La dette privée actif réel, c'est de la dette non liquide, non notée, mais bénéficiant de sûreté réelle sur les actifs financés. Elle est investie sur des maturités long terme allant de 5 à 30 ans. C'est une dette qui s'amortit dans le temps, contrairement à la dette privée traditionnelle. On la retrouve sur trois secteurs différents. Premièrement, l'immobilier, à marché de 130 milliards d'euros par an en Europe. Ensuite, les financements aéronautiques, à marché de 100 milliards d'euros par an. Et enfin, les financements infrastructures, à marché de 230 milliards d'euros par an sur le plan mondial. Il existe en fait plusieurs intérêts pour les investisseurs institutionnels. Premièrement, les différents marchés de cette nouvelle classe d'actifs sont jugés stables, récurrents et dynamiques. Ils représentent une alternative au placement traditionnel et visent à réduire la volatilité des portefeuilles. C'est une source de diversification dans l'allocation d'un portefeuille taux. Enfin, ils offrent un large choix de rendement potentiel selon le profil de risque de l'investisseur, allant de 100 points de base pour les actifs très sécurisés jusqu'à 400 points de base pour les actifs plus risqués. Enfin, les contraintes réglementaires favorisent cette classe d'actifs, BAL 3 du côté bancaire et Solvabilité 2 pour les investisseurs institutionnels. La valeur ajoutée de Natixis Asset Management est tout d'abord de proposer une offre unique et sur mesure de stratégies couvrant trois secteurs complémentaires que nous jugeons un fort potentiel. L'infrastructure, l'immobilier et les financements aéronautiques. Natixis Asset Management est le seul acteur à proposer cette approche intégrée. Natixis Asset Management souhaite mettre en œuvre des phases d'investissement courtes afin de rester en adéquation avec le marché. Enfin, nous capitalisons sur des équipes de gestion de dettes privées actifs réels expérimentées. C'est une équipe d'experts qui a entre 15 et 20 ans d'expérience sur cette classe d'actifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada